J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous êtes en forme ce matin, que vos temps de méditation aussi, que les temps de vous passer avec Dieu vous encouragent, vous enrichissent spirituellement. Et ce matin, on va continuer notre voyage ensemble dans l'Épitre de Jacques. Et pour que vous sachiez, on termine dans deux semaines. Dans deux semaines, on va voir traverser Pierre, Jean et Jacques. Et on va reclore un chapitre dans le livre de l'enseignement dans l'Église. Et on va commencer en septembre avec un nouveau sujet qui, je n'espère, va vous encourager. Et on a pris le temps, mercredi dernier, de poser la question aux membres de l'Église. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir comme enseignement dans les prochains mois? Et je pars en reclète pour deux jours, cette après-midi. Je vais vraiment prendre le temps de réfléchir sur les besoins de l'Église et de préparer pour l'Église, de commencer avec des conseillers, les filles du Légez. Je vais vraiment prendre le temps de préparer un d'automne formidable au niveau d'enseignement. Amen. Et on vous demande de prier, de prier pour l'inspiration, de prier pour la sagesse, pour le discernement du milieu de l'Église. On a besoin de vos prières. Et l'Écriture nous rappelle que la prière des saints est puissante, elle est efficace. Et on vous demande de prier afin que l'Esprit Dieu puisse nous diriger en vue d'une vision claire, d'un enseignement clair, inspirant, pratique et édifiant pour la congrégation cet automne. Amen. Bien. Comme vous savez, Pierre, Jean et Jacques ont marché avec Jésus. Et ça fait d'une manière très proche, comme Jacques, le frère de Jésus, qui nous a laissé le témoignage de sa foi, de ses convictions. Sa vie a été transformée par son frère, par Jésus. Évidemment, la mort de Jésus a eu un impact très profond sur Jacques, mais sa résurrection a été évidemment ce qui a fait culmuter tout l'Empire romain et la vie individuelle de ses hommes et de ses femmes qui avaient mis leur confiance en Jésus. Et aujourd'hui, si on prend le temps de lire les Écritures, et je m'adresse peut-être davantage aux invités parmi nous ce matin, c'est parce qu'on a la conviction que les Écritures ont la puissance et la sagesse nécessaires pour transformer le cœur et la destinée des êtres humains. Et la grande majorité d'entre nous, on est le témoignage vivant de ça. Nos vies ont été touchées par la grâce, par l'amour de Dieu, par sa sagesse. Et on cherche jour après jour, à témoigner après année, à mettre en pratique et à grandir dans l'imitation de celui qui est le Seigneur et le grand frère de nos cœurs, Jésus lui-même. Et donc, ce matin, on va ensemble utiliser une portion de la lettre que Jacques vous a laissée et je vous invite sans plus tarder à réfléchir avec moi sur ces enseignements. Mais avant de sauter dans le texte, je me disais « Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme titre de message ce matin? » Et le mot « perspective » m'est venu à l'esprit. C'est quoi la perspective? Là, je vous pose la question, je vais vous faire participer un peu ce matin. C'est quoi la perspective? Quand on dit « avoir de la perspective », qu'est-ce que ça veut dire? Un point de vue, effectivement. Il y a un point de vue en retrait d'une réalité quelconque. Il y a une distance, effectivement. Oui, Claude? Plus on s'éloigne, plus il y a des points de vue différents. Oui, effectivement. Plus on s'éloigne, plus il y a des angles qui s'ouvrent au regard qu'on a sur les choses. On dit souvent qu'avoir de la perspective dans la vie, c'est important. Et s'il y a une chance que l'écriture nous apporte, c'est quoi? C'est la perspective. C'est-à-dire que les écritures nous permettent de prendre une distance par rapport à notre vie et de l'examiner d'une façon qui soit nouvelle, qui soit peut-être plus claire, qui soit différente. Parce qu'effectivement, Dieu nous donne au travers des écritures un point de vue, un nouveau point de vue. J'aime beaucoup cette image-là de la perspective. Vous avez le gars sur son île qui voit un bateau au loin, il dit « Bateau! » Puis quand il n'a garré avec son bateau, il dit « De la terre d'âme! » Il y en a un qui s'attendait évidemment à un grand bateau, l'autre qui s'attendait à une grande île. Et dans les deux cas, d'une certaine manière, ils sont trompés par leur manque de perspective ou par une mauvaise perspective. Et pour moi, c'est un peu l'image de nos vies. Parfois, on a l'impression qu'on est à la bonne place ou qu'on est à la mauvaise place. Et soudainement, par le fruit de la révélation, au travers de ce que Dieu nous montre, au travers des conversations qu'on a avec nos amis, on réalise que « Waouh! » Je n'avais pas du tout la bonne perspective sur ma situation. Et soudainement, c'est comme si mon coup d'œil changeait de façon complète sur la réalité que je vis. Vous me suivez? Et c'est ce qu'on voit dans les Écritures constamment. Quand Jésus dit « Les premiers seront les derniers, les derniers seront les remis. » Renversement complet de perspective. Vous vous croyez riches et vous êtes pauvres. Heureux ceux qui sont pauvres. Les perspectives, les paradoxes sont nombreux dans les Écritures. Et ça, c'est une des marques de la sagesse de la Bible. Parce que ça vient d'une certaine manière nous ébranler et nous offrir un nouveau coup d'œil. Et si on a le cœur pour le recevoir, si on a l'humilité pour la mettre, ça peut vraiment transformer notre vie. Et ça, c'est une des erreurs. C'est absolument magnifique des Écritures. C'est que la parole nous permet d'aller chercher constamment de nouvelles perspectives pour éclairer notre quotidien, nos choix, notre manière de construire notre vie aux relations et, ultimement, notre destinée. On va donc entrer dans le texte sans plus tarder en Jacques, chapitre 4, versets 13 à 17. Ça va être les quelques versets qu'on va regarder ce matin ensemble. Et si jamais j'ai un peu de temps pour en rajouter, on pourra compléter. Mais ce matin, je voulais me concentrer avec vous sur ces quelques versets-là. « Écoutez-moi maintenant, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans quelle ville, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. » Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et disparaît ensuite. Voici bien tout ce que vous devriez dire. Si le Seigneur veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous êtes orgueilleux et prétentieux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Si donc quelqu'un sait comment faire le bien et ne le fait pas, il se rend coupable de péché. Évidemment, ici, il ne s'agit pas d'un texte qui nous encourage à mettre de côté les plans dans nos vies, la créativité de planifier notre avenir, loin de l'œil. Évidemment, l'Écriture nous dit le contraire. L'Écriture nous dit en fait que le planifier, c'est une bonne chose. Quand on s'assoit et qu'on prend le temps en début de semaine, en début de mois, à l'entrée d'une nouvelle session comme celle qui s'en vient à l'automne, quand on prend le temps de réfléchir à nos objectifs personnels, nos objectifs comme congrégation, on a besoin de planifier, on a besoin de raisonner sur nos objectifs et sur la direction qu'on en prend dans tout ce qu'on fait. C'est une bonne chose et la Bible en parle, comme je le dis, partout. Dans la Bible des Proverses, on nous invite à faire preuve de jugement, de discernement, à planifier, à s'entourer de conseillers et à faire des plans qui puissent être menés à succès. Ce n'est pas de ça ici que la Bible parle. La Bible parle ici d'une dimension, en fait, très profonde de la vie humaine qui, en fait, dépasse la question du plan. Ici, Jacques est en train de s'adresser, notamment, on voit ça comme thématique dans son Église. Il y avait, de toute évidence, des problèmes importants rattachés au statut social dans l'Église. Il y avait des grandes marges, des grandes différences entre les disciples qui étaient les plus fortunés et ceux qui étaient les témoins. Et je pense que Jacques s'inquiétait du monde d'amour et d'unité et du danger, en fait, que les humains se repisent sur eux-mêmes et sur leur plan plutôt que de chercher la volonté d'eux, de chercher le bien commun pour l'Église. Est-ce que vous vous suivez? Et Jacques va adresser la question, entre autres, un petit peu plus loin, des riches qui, finalement, ultimement à cause de leur richesse, s'inscrivent en porte-à-faux par rapport à leurs frères et leurs soeurs, c'est-à-dire qu'ils devraient payer leurs frères et leurs soeurs, certains travaillent pour eux, ils ne les payent pas, et c'est-à-dire que les problèmes dans l'Église sont rattachés, justement, à un surpoids de richesse et surtout à un manque d'amour et de sagesse. Dans le cas qui nous concerne ce matin, Jacques prend le temps d'aider les disciples à réfléchir sur la place de Dieu dans leur vie, vis-à-vis des plans qu'ils et elles font pour leur vie. Et pour mettre les choses en perspective, Jacques est radical dans ses comparaisons qu'il comprend l'humain à une vapeur. À une vapeur. Et c'est un peu drôle parce que l'humain, littéralement, il est une vapeur. Quand tu y passes, la différence entre toi et un cadavre, c'est une respiration. On est une vapeur. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est une vapeur qui, pouvons laisser une empreinte, une empreinte merveilleuse sur les humains autour de nous et dans le monde dans lequel on est. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui aiment l'autre colonne, qui aiment le parfum? Marc-Arthur, lève la main. Il ne faut pas mentir à l'esprit sain. Kosi, as-tu mis du parfum à ce prétendien? Ok, viens ici Kosi. Viens ici Kosi. J'espère que je ne me trompe pas. Parce que si je ne me trompe pas, tu vas garder ton mari à distance pendant toute une journée. Le parfum, ça fait force. Force, n'est-ce pas? Déjà, effectivement, l'évolution, on sait qu'on est comme une vapeur. On est comme une vapeur. Mais comme je l'ai dit, la bonne nouvelle, bro, c'est que on peut... Je ne sais pas si tu es croyais. Je ne sais pas si tu es dans la gauche, bro. Je ne sais pas si tu es dans la gauche, bro. Je ne sais pas si tu es dans la droite. Alors, il n'y a pas dit. Parce que comme ça, ça passe le test. Ça passe le test. Donc, l'écriture enseigne qu'on est une vapeur. Et qu'il y a beaucoup de prétentions chez l'humain à faire des plans sans considérer à la fois notre fragilité, parce qu'on est vraiment fragile. Et la grandeur incroyable de Dieu. Quand on prend le temps de contempler l'univers, l'immensité des espaces sidéraux, le fait qu'on est vivant, la Terre est un point insignifiant de la cosmique des choses. Et nos vies sont attachées à un film. On souffre de ce qu'on appelle un léveuglement statistique. Qu'est-ce que j'entends par là? La raison pour laquelle on pense que demain va venir, c'est parce qu'il y a tellement de personnes incroyables humaines qui vivent le lendemain qu'on est profondément aveuglés par le fait qu'on pense inconsciemment qu'on est d'une certaine manière éternel. Et il y a une ironie dans ça parce que c'est loin d'être faux. Il y a quelque chose de très profond dans nous qui désirent cette éternité-là. Mais on a besoin de se rappeler constamment à quel point on n'a pas beaucoup de contrôle sur grand-chose. Et par comment notre manière de construire nos vies, de réfléchir à nos choix, c'est comme si finalement on était en contrôle de tout et que Dieu était simplement un spectateur extérieur à la réalité. C'est-à-dire, je crois en Dieu intellectuellement, je le consulte à l'occasion comme bon me semble, pas pour lui demander s'il est d'accord avec mes plans, mais pour l'avertir d'avance de ce que j'ai choisi. Et lorsque je suis dans une conversation avec un frère ou avec une soeur, puis t'as-tu crié à Dieu? Évidemment que le frère va répondre oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Est-ce que Dieu et sa parole sont véritablement au centre de nos décisions? Ou qu'elle vienne justifier de façon périphérique nos choix? Vous comprenez ce que je veux dire? Autrement dit, plus on est proche de Dieu et de sa parole, plus la conscience de la gloire de Dieu et de sa grandeur fait en sorte qu'on est prêt à lui soumettre nos plans. On est prêt à lui soumettre nos idées. On est prêt à lui soumettre notre aventure. Et il y a un grand avantage à faire ça. Le grand avantage, c'est quand tu sais que tu t'es humilié devant ton Dieu, que tu t'es soumis à sa volonté, en laissant de côté l'urgence de tes passions et de tes désirs. Ce que ça fait, c'est que ça donne une grande liberté. parce que tu sais quand vous voulez que Dieu va t'accompagner et que tu ne crois pas surprendre par ton orgueil à posteriori. Vous comprenez ce que je veux dire? Combien de fois ça vous est arrivé dans votre vie de faire des minutes en étant convaincu que vous aviez raison? Vous étiez sûr? Quelqu'un vous aurait dit le contraire, c'est peut-être arrivé. C'est vrai, non, tout est bon, tout va bien aller. Et puis finalement, les choses se passent d'une façon complètement inattendue. Et là, tu réalises en fait qu'il y a tellement de variables qui définissent notre vie que ne pouvant rien contrôler, ou à peu près, le seul réel avantage que j'ai, c'est de vraiment chercher à faire la volonté de Dieu, à le soumettre à sa volonté. Je me rappelle, je vous raconte une histoire, c'est avant que je devienne chrétien. la première copine que j'ai eue, sérieuse, je travaillais dans un magasin de sport de raquettes et j'avais rencontré cette fille-là et j'étais tellement convaincu que c'était la femme pour moi. Le cœur a ses raisons et la raison n'a pas. Je suis tombé dans un piège oubli qui a eu pour conséquence mon endurcissement radical et le fait qu'à cause de cette blessure-là, les douze années de ma vie et je dirais même depuis ma conversion parce qu'on garde des cicatrices de notre passe absolument à terre, Jésus, les conséquences de mon mauvais choix se répercutent jusqu'à aujourd'hui. Vous me suivez? Évidemment, je ne vous appelle pas et je ne vous appelle pas dans la crainte, ce n'est pas le plus, mais la lune enseigne quand même que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse et que l'homme et la femme de Dieu doit apprendre à être maître de ses désirs, de ses passions pour pouvoir chercher la sagesse et la volonté de Dieu notamment en s'entourant de personnes qu'elles ou elles c'est impartial et l'autre est capable de dire la vérité au moment opportun. Vous me suivez? D'avoir des amis qui ne sont pas des yes-men, c'est tellement important. Il y a des frères et des soeurs dans l'église et je sais si je vais leur poser des questions, je ne vais en avoir rien d'autre que la vérité et je dois me préparer avant de les rencontrer parce que je sais très bien que ça pourrait chauffer, ça pourrait être dérangeant, ça pourrait me remettre en question puis mes beaux plans pourraient être chambardés soudainement par un brin de sagesse. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, Jean-Luc ici insiste beaucoup sur ça, il insiste sur le fait qu'on est une vapeur. Tu sais, les plans d'une vapeur, on va... Tu sais, c'est... C'est... C'est limité. Tu sais, si des plans sont faits avec Dieu, t'es une vapeur, ça va bien. Tu sais, Dieu va diriger la vapeur et les circonstances d'évaboration. Amen! Mais si t'es une vapeur puis tu sais pas ce que tu fais ou tu penses que tu sais ce que tu fais mais que Dieu est pas derrière tes plans, c'est quoi? Bonne chance. Parce que tôt ou tard, tu vas réaliser que tu t'es trompé. Et si dans sa glace puis Dieu fait ça constamment avec nous, il te porte dans ses bras malgré tes erreurs, ben la leçon devrait au moins nous apprendre à faire des meilleurs choix et à faire propre d'humilité. Vous comprenez un peu le point. C'est ce que Jean qui s'y entendait dit. Vous qui dites demain on va aller dans telle ville, demain on va faire telle chose. Dieu dit, attends un instant. Et là, je m'adresse ici parce qu'il y a vraiment aux hommes qui sont passionnés et aux femmes des fois qui peuvent être insécures. Le surplus de passion et l'insécurité peuvent provoquer beaucoup de malifications hâtives, stressées où on oublie effectivement que Dieu est en contrôle, Dieu est souverain, Dieu est avec nous, Dieu va nous porter. S'il dit oui, ça va être oui. S'il dit non, ça va être non. En se trouvant avec le local de l'église, c'est vraiment encourageant. Il y en a qui commencent déjà à réserver le local, elles en envoient un texto, « Hey, je peux-tu avoir le local le 4 septembre pour telle chose? » Le campus et les ados se sont retrouvés vendredi dans le local, ils ont mangé sur la terrasse et un barbecue et tout. On en jouit en ce moment-là. Mais tout ça, c'est devant Dieu. Puis le 15 novembre, on va savoir si Dieu dit oui ou non au travers des autorités compétentes. Vous me suivez? Comment on va réagir si jamais c'est non? On continue. On continue. That's right. That's right. Non, on est libres parce que Dieu est souverain. J'ai compris ce passage-là. Magnifique passage dans le livre des Proverbes qui est dit en anglais. « The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. » C'est très profond. Je ne l'avais jamais compris comme ça. Chacun d'entre nous, on a des rêves, des aspirations, on a des désirs qui génèrent des plans. C'est ce que l'Écriture en sait. Sauf quand vous le dites, c'est Dieu, c'est le Seigneur qui fait quoi? Qui dirige nos pas. Et ça, c'est très profond. Je vous disais tantôt qu'il y a beaucoup de variables qu'on ne contrôle pas. On contrôle plus ou moins notre santé. On ne contrôle pas vraiment les gens qu'on va rencontrer. On ne contrôle pas les incidents pas latéraux dans nos vies qui arrivent à l'extérieur de notre contrôle. Il y a tellement de facteurs qui font en sorte que notre plan pourrait ne pas s'accomplir qu'on a besoin de Dieu tout le long de la marche même si on a l'impression d'être en contrôle. Même si on a l'impression que ça nous revient. Et ça, c'est toute une illusion d'optique. Parce que c'est Dieu qui établit nos pas. C'est Dieu qui nous dirige dans la direction des plans qu'on a formulés, qu'on a entrepris de mettre sur pied dans nos vies. Est-ce que vous vous suivez? Oui. Et le danger de s'éloigner de l'écriture, le danger d'éloigner son cœur de la parole, c'est que plus le cœur s'éloigne de l'écriture, plus on perd la perspective, plus la chair et les émotions entrent en jeu. Et plus à ce moment-là on est aveuglé par nous-mêmes et par le jeu des circonstances. puis j'essaie de l'écriture. On est tous planifiés ici, on est dans l'Amérique du Nord, la vie est intense, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup à planifier, mais je pense qu'il y a une leçon profonde sur laquelle on doit méditer dans cette écriture. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez le droit de ne pas être d'accord aussi. je savais à lui que tu dirais ça. Vous savez, quand on étudie la Bible avec des gens souvent on fait cette représentation-là, ça vous dit quelque chose? J'ai fait une joke, j'ai pris ça sur l'Internet et c'est clair que ça vient des Américains parce qu'ils ont mis dans la taffe «Politics ». Ça c'est le triangle rose que vous voyez mal. Parce qu'aux États-Unis comme on le sait, c'est comme ça où s'il y a un petit au Canada, mais moins, la politique fait partie de la vie et du rapport à Dieu. si tu es un croyant, généralement tu vas être conservateur. Mais je ne pense pas que Jésus pense comme ça. Mais ça c'est une opinion. Mais on voit ici effectivement que Dieu devrait être au centre de notre vie familiale, de nos divertissements, de notre travail, de notre vie évidemment spirituelle, de notre rôle dans l'Église, de nos relations, de nos finances, même de notre santé et de tout ce qui échappe à ça. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu devrait être au centre. En fait, c'est ce que la Bible l'enseigne au travers des promesses, au travers de ce que Jacques l'enseigne. Le danger c'est quoi? C'est de prendre Dieu et lui donner une part du gâteau seulement. C'est-à-dire que quand il n'est plus le cœur de notre réflexion et de nos décisions, il devient lui-même une des parts du gâteau. Ce qui fait en fait que tout le reste échappe à sa gouvernance. C'est ce qu'on appelle la vie de l'homme ou de la femme religieuse ou religieuse. La personne dans l'église, elle chante, elle brille, elle y met sa vie, elle donne son argent, mais elle est quand même entièrement maître de sa vie et ne cherchera pas à s'exposer de façon à pouvoir être déplacée dans ses priorités et ses convictions. Or, si on veut être un corps spirituel vivant, on doit s'entourer de frères et de sœurs qui nous aident justement à réfléchir sur nos priorités et la place que Dieu occupe dans nos vies. De façon à ce que Dieu ne devienne pas une partie de la tarte, mais qu'il soit en fait le cœur de la tarte. C'est ce nom ici, Jean, parle. Vous me suivez? OK? Il ne le dit pas comme ça, mais c'est l'idée. C'est Dieu qui doit ultimement décider. et on doit lui donner cet espace-là. S'il se dit oui, Dieu est mon Seigneur et qu'on ne lui donne pas l'espace de sa Seigneurie, bien à ce moment-là, nous sommes notre propre Seigneur et Dieu est un accessoire dans nos vies. Mon deuxième point, c'est fais le bien maintenant. En fait, c'est le passage qu'on retrouve ici en Jacques 4, 17 où Jacques dit si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, bien, il commet un péché. On connaît ce passage-là. C'est ce qu'on appelle dans le jargon les péchés par omission. Il y a les péchés qu'on commet puis il y a les péchés qui proviennent d'une omission, c'est-à-dire d'un monde dans notre responsabilité de faire le bien. Alors qu'on connaît le bien, on sait le bien qu'on a à faire. Et je vais en profiter un petit peu pour parler d'une conversation que j'ai eue avec un ex-maçon. Ça tombe gué parce qu'il a dû partir il y a quelques instants puis il ne me reprocherait pas de l'inciter parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir. Il me disait la chose suivante. Je suis vraiment d'accord avec lui. son point c'était le suivant et ça rejoint exactement à ce que j'ai dit c'est que des fois on pense qu'il y a moins de mal à ne pas pécher que d'essayer des choses de se tromper du péché. Dit en d'autres mots c'est parce qu'en tant que chrétien de faire le minimum pour ne pas pécher alors que Dieu nous invite au contraire à sacrifier. Il nous invite à prendre des risques. Il nous invite à faire le bien constamment. Et faire le bien constamment ça implique nécessairement d'une sortie de la zone de confort où ça implique nécessairement des sacrifices. Vous me suivez? Le frère ou la soeur qui reste chez lui à la maison un soir de cinéma à regarder la TV vous allez me dire le frère ou la soeur ne fait pas le mal le frère ou la soeur se divertit écoute la TV on pourrait dire en effet il n'y a pas de mal à écouter la télévision mais si la télévision devient régulièrement l'activité du frère ou de la soeur réfléchissez à tout le bien que cette personne pourrait faire et qu'elle ne fait pas alors que pensant être un élément neutre dans l'équation selon ce que la Bible enseigne elle pêche. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ici? Autrement dit on fait plus de mal à l'Église à rien faire qu'à affailler des choses est-ce que vous me suivez? Et ça ça se sent dans l'Église ça se sent dans l'Église quand les frères et les soeurs sont séparés d'un engagement du coeur je vais vous donner un exemple puis le frère est pas là ce matin ça tombe bien la semaine passée Tom qui vient déménager de la Chine est arrivé au parc vous vous souvenez? il était avec son ami qui est chinois à Yamaha qui est arrivé ici au Canada il y a 4 mois Tom parle à peine l'anglais il arrive ici il est séparé de sa femme et de ses deux filles qui ont respectivement 11 ans et un âge mais après le service Tom et son ami laissent une balle puis il n'y a personne qui aille leur parler pendant juste 15 minutes et ça c'est c'est très concernant pour moi c'est concernant vous comprenez? vous avez un homme qui vient d'arriver il est là il est assis le monde l'utile mais il est comme assis puis ça c'est c'est pas parce qu'il y a des problèmes je ne vais pas parler à ce gars-là parce que c'est un chinois il y a pas fait comme ça dans les pays on s'entend là-dessus c'est pas de ça c'est pas nécessairement une discrimination raciale c'est pas le point mais le point c'est que nos cœurs à un moment donné on met des limites à l'effort et aux sacrifices qu'on doit faire par amour pour notre prochain l'inconfort suscité par certains besoins ou certaines situations on ne veut pas l'embrasser tu sais quoi aller lui parler alors tu ne comprendras pas ma langue mais non au contraire au contraire mon frère je vais aller le voir puis je vais lui dire I'm so happy to see you puis je vais lui faire un beau sourire puis je vais m'asseoir à côté de lui Do you want to pray with me? You can pray in Chinese vous comprenez ce que je veux dire? c'est un exemple parmi tant d'autres et c'est intéressant parce que si vous voyez le saut dans le texte si vous regardez votre livre comme il faut regardez on va retourner dans le texte ensemble et là je veux vraiment vous encourager parce que j'ai la conviction que si on ouvre nos cœurs davantage aux opportunités de faire le bien et qu'on demande à dire des cœurs pour aller vers l'autre pas être religieux mais donner toute la carte à Dieu Dieu va travailler d'une façon encore plus incroyable guys dans les dernières semaines et les derniers mois on a vu 8-9 âmes ajoutées à l'église ça ça veut dire que les frères et les soeurs qui se donnent incroyablement et je vous salue je vous salue pour vos sacrifices je vous salue pour votre amnégation pour le don de votre cœur le don de votre temps et l'église à ce niveau-là pour un grand nombre d'entre nous est incroyable mais je veux quand même souligner ces situations-là où je sens qu'il y a un manque d'amour il y a un manque de tendresse un manque de sensibilité et on est tous concernés par ça et si on se donne comme défi entre autres le dimanche et pendant la semaine d'être attentif et de dire c'est quoi je vais faire le deuxième pas le pas de l'amour je vais le faire ça peut changer beaucoup de choses dans l'église beaucoup de choses dans l'église donc regardez qu'est-ce que j'en dis ici il dit vous devriez dire au contraire si le Seigneur le veut nous vivrons et nous ferons ceci ou cela mais maintenant vous vous glorifiez dans votre présomption toute la manière de ce genre est moelle si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas il commet un péché en voulant dire je le sais que tu as des plans mais tu sais quoi l'évangile c'est maintenant c'est aujourd'hui tu comprends autrement dit oui ton coeur est peut-être dans une autre ville mais ce qui importe en ce moment c'est qu'avec la vérité tu connais le message de Jésus que tu as reçu tu dois faire le bien maintenant vous me suivez il y a une expression qui dit le futur c'est c'est maintenant c'est maintenant qu'on investit pour notre futur c'est maintenant que nos décisions peuvent importer et faire une différence Amen et à nouveau je le redis chacun de nous on peut porter un petit chapeau à moyen ou un grand chapeau quand il s'agit du don de soin et de l'amour peut-être qu'en ce moment tes ressources intérieures sont limitées pour aimer et c'est difficile de faire ce pas là je t'encourage à aller chercher de l'aide je t'encourage à m'en parler je t'encourage à prier avec ton conjoint et ta conjointe je t'encourage à prier avec un frère avec une soeur de prendre le temps de vraiment te fortifier de pouvoir pouvoir rencontrer cette magnifique exhortation à faire le bien pas demain mais à faire le bien aujourd'hui et vous remarquez une chose souvent on se dit ah demain je vais faire ça et qu'est-ce qui arrive on le fait pas et le danger avec ces phrases-là c'est que ça vient attaquer notre intégrité ça vient affaiblir notre force intérieure et notre volonté vous comprenez ce que je veux dire si je dis demain qu'est-ce que ça provoque en tant que moi l'incrédulité puis quand ça arrive 5, 10, 15 fois ben là là je n'ai plus le dire parce que c'est sûr que je vais me planter vous me suivez et c'est la raison pour laquelle de faire aujourd'hui ce que je peux faire aujourd'hui c'est la meilleure assurance pour la réussite Amen je réfléchissais tantôt puis hier ça me travaille beaucoup l'esprit en ce moment toutes les marques d'amour des frères et des sœurs dans l'Église et c'est ça le poumon de l'Église c'est ça l'oxygène de l'Église vous allez chez Dupont et vous préparez un bon repas Karen est derrière le comptoir en train de préparer une bonne salaire vous regardez vers le ciel qu'est-ce que vous dites yes normalement vous passez un montant avec cette année puis Dominique il vous écoute il vous sourit il vous donne la tendresse il y a-t-il quelque chose de plus encourageant que ça il y a des serviteurs dans l'Église incroyables Claude vous rentrez dans la salle vous êtes un peu fatigué il vient vers moi avec son grand sourire et sa chemise borde tu sais tu peux pas t'endormir il y en a pour tous les goûts toutes les formes et chacun d'entre nous on peut faire une immense différence dans l'Église et je veux vraiment vous encourager on entre bientôt dans une nouvelle saison c'est le temps d'arriver il va y avoir des nouveaux plans les comités doivent reprendre du poil de la bête on a besoin que tous les frères et les sœurs s'impliquent dans un comité même minimement mais pour mettre la main à la part parce que quand on va être dans nos gros locaux on va avoir besoin de ça on va avoir besoin du travail de chacun donc je veux vraiment vous encourager à prendre sur votre cœur de marcher proche de votre Dieu de soumettre vos cœurs et votre gué à Dieu dans la joie dans la paix en sachant que Dieu est avec vous que Dieu est avec vous Amen c'était mon message pour ce matin je vais m'éprimer ma femme de venir de rendre quelques annonces merci merci merci